C'est une serre droit et sans oublier évidemment, je suis Rod Bricard, journaliste à CBTV. Messieurs, dames, à la semaine prochaine. BFM Business, Agromar, le focus de la semaine. Et vous le savez, toutes les semaines, nous jetons notre dévolu sur une marque et une seule. Et aujourd'hui, cette marque a marqué justement l'histoire de son empreinte, de sa patte. Et ça n'est pas le tout de le dire. Cette marque, c'est Jeep, retour sur une marque qui a donc vu le jour aux alentours des années 40 avec Jean Vatangouard, notre historien des marques. Nous sommes en juillet 1940. L'armée américaine n'est pas encore engagée dans le conflit. Elle souhaite cependant disposer d'un véhicule de reconnaissance pour remplacer ses motos et les fameux modèles Ford T. Spécifications, une carrosserie rectangulaire, 4 roues motrices, un pare-brise rabattable, un véhicule pouvant transporter 3 hommes et une métrailleuse. Des 135 fabricants, invités à répondre à l'appel d'offres, 3 sociétés seulement, furent sur les rangs. Willy Soverland, Bentham Car et Ford. Bentham conçoit son prototype en 49 jours. Willy Soverland propose la Quad, Quad en référence à ses 4 roues motrices, et Ford son modèle GP pour General Purpose ou pour tout usage. Elle aura pour ce nom la Pygmy en référence à sa petite taille. Les 3 sociétés purent construire chacune 70 modèles livrés en novembre 1940. En mars 1941, l'armée retient le modèle de Willis, qui eut pour nom de code GPW ou General Purpose Willis. Et ce nom de code va donner Jeep, contraction phonétique des initiales GP, prononcée GP, de General Purpose. Autre hypothèse avancée, l'existence depuis les années 30 d'un personnage du dessin animé de Popeye, apte à tout faire et baptisé Eugène the Jeep. Au total, 645 000 Jeeps seront construites par Willis et Ford jusqu'en 1945. Présente sur tous les théâtres d'opération, la Jeep, connue pour sa couleur vert-olive, est entrée dans l'histoire pour avoir participé à la victoire. Déposée en 1950, la marque Jeep aura plusieurs propriétaires. Kayser en 1953, American Motors en 1956, Renault en 1980 et Chrysler en 1987. Différents modèles, tels la Gladiator, la Wagoner, la Scrambler, la Cherokee, firent la réputation de la marque dans le grand public. Avec la Wrangler en 1987, la Jeep adopte un confort matériel propre aux voitures de tourisme, les fameux SUV ou véhicules de loisirs. Confort encore amélioré avec la grande Cherokee lancée en 1993 et la Wrangler Rubicon en 2003. Si vous refusez les conventions et souhaitez découvrir l'esprit de liberté, la Jeep Wrangler Platinum vous est destinée. Attention, la série est limitée à 199 exemplaires. Pour ceux qui auraient raté l'occasion, la marque se décline également sur des accessoires, des vêtements, des bicyclettes et des poussettes pour bébés. Voilà donc près de 70 ans d'histoire résumée en deux minutes par Jean-Brette Angouard, notre historien des marques. Dans quelques instants, nous serons avec Stéphane Labousse, le directeur de Jeep France depuis une concession de la région parisienne. Mais auparavant, retour avec Rodolphe Bonas sur ces marques qui ont su attirer l'attention d'Hollywood. Selon certaines statistiques, un urbain occidental croiserait en moyenne plus de 3000 marques par jour. Il faut dire que les marques cultivent leur présence au monde avec un sens aigu de l'ubiquité. Si elles aiment être partout où on les attend, elles adorent plus que tout être où on ne les attend pas. Par exemple, au cinéma. Oh, je ne vais pas vous parler de placement de produits, cette stratégie qui a pour objet d'intégrer une marque dans un scénario. Cette stratégie n'a rien de nouveau. Non, je voudrais plutôt évoquer ici les marques actrices. Celles qui ont fait carrière à Hollywood, celles qui incarnent notre vision de l'Amérique et ont eu le pouvoir de développer son rayonnement. Ces marques actrices sont par exemple Ford dans Grand Torino ou même dans Starsky Edge, Lucky Strike dans la série Mind Men, symbole de l'American way of life des années 50, ou bien encore Ray-Ban, porté magistralement par Will Smith dans Men in Black. Mais il y a une marque actrice que j'aime par-dessus tout, c'est Jeep. D'abord parce que c'est une véritable actrice qui par sa seule présence à l'écran définit tout un contexte. Qu'elle se couche dans un fossé, les quatre fer en l'air, et c'est tout de suite le drame d'une défaite. Qu'elle avance lentement sur une avenue suivie d'un grand nombre de ses pairs, et c'est la gloire d'une victoire. Qu'elle fonce à travers champ, et c'est la liberté. Qu'elle se présente pas encore débarbouillée, et c'est une promesse de grande aventure. Elle a tourné sur tous les continents et toujours en virile compagnie. Dans les films historiques, elle est du côté des gentils, dans les autres, souvent du côté des méchants. Elle n'a jamais eu le premier rôle, ni le second, mais sa présence est indispensable pour donner de la crédibilité. Les marques génèrent de la valeur matérielle et immatérielle pour les entreprises. La marque Jeep prouve qu'elles peuvent en apporter aussi à un pays tout entier dans la construction de son imaginaire, voire même de sa mythologie. Allez, restez avec nous. On marque une très courte pause sur BFM Business, et puis juste après, on poursuit cette saga consacrée aujourd'hui à la marque Jeep. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada